Je te fais tout simplement En confiance Seigneur mon Dieu En ce monde Alléluia Tu avais promis Tu vas le réaliser En ce monde Milakana yo, koko kisango, na zobondela yo. Yahwe nanga, Yahwe, allelouye, papa yonde yo la kaki. Milakana yo, koko kisango, na zobelela yo. Yahwe nanga, Yahwe rabo, cheteye mama ribos, chetebebe rebrassa ya. Yahwe, éternel Dieu de gloire, je viens abandonner ce moment précieux entre tes sentiments. Ce moment que tu as voulu que je puisse partager avec mon frère et ma soeur qui me suit en ce moment. Merci Seigneur pour le message que tu as partagé pour nous. Je suis venue aujourd'hui te dire quelque chose. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de promesses. Tu es quelqu'un dont le Seigneur a fait tellement de promesses. Et il y a certaines promesses, des choses qui devaient se réaliser en 2020, novembre déjà 2020. Il y a souvent, nous avons l'impression que les promesses de Dieu tardent. Nous avons l'impression que Dieu tarde pour accomplir ses promesses. Mais je suis venue juste pour te dire, ne décourage pas. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Il est fidèle mon frère, il est fidèle ma soeur. Tu es en train de me suivre et je suis venue juste te dire que le Seigneur est fidèle. Il est tellement fidèle à tel point que même si toi tu deviens un fidèle, lui il reste fidèle parce qu'il ne peut régner de lui-même. Il est fidèle. Il nous dit, nous allons lire dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2. L'Éternel m'adressa à la parole et dit, aujourd'hui l'Éternel t'adresse la parole au travers de ce vidéo et te dit, écris la prophétie. Je crois que tu avais reçu des prophéties et tu les avais notées quelque part. Si tu ne les avais pas notées, je te demande de prendre le stylo et de te rappeler de toutes les prophéties que le Seigneur t'avait données pour cette année 2020. De les noter quelque part parce que c'est très important. La Bible nous dit, écris la prophétie. Grève-les sur ta table afin qu'on la lise couramment. Afin que tu la lises couramment. Parce que nous avons tendance à oublier les promesses des dieux. Parce que nous n'avons pas l'habitude de la relire couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas que la Bible nous dit, pour Dieu, un jour c'est comme mille ans. Oui c'est vrai, mille ans c'est beaucoup pour nous. Nous ne pouvons même pas vivre mille ans ici sur terre. Mais je viens tout simplement te dire, le mille ans de Dieu peut devenir une seconde pour toi. Parce qu'il est souverain, il fait toutes choses au moment qu'il faut. Il fait toutes choses quand il faut. Mon frère, ma soeur, ne décourage pas. Et la Bible nous dit encore, cette prophétie marche à son terme. Et elle ne mentira pas. Dieu ne ment pas. Peu importe tout ce que tu es en train de voir. Vous savez, il y a des moments où, j'aime bien ça, quand le Seigneur donne une prophétie, c'est en ce moment-là que les choses deviennent compliquées. Quand le Seigneur donne une prophétie, quand le Seigneur nous dit qu'il nous a bénis, quand le Seigneur nous dit que nous sommes guéris pour toi qui es malade, c'est en ce moment-là que la maladie semble s'aggraver. Quand le Seigneur dit qu'il nous donne de l'argent, c'est en ce moment-là que nos portes et monnaies deviennent tellement vides pour que nous puissions croire que la promesse de Dieu était fausse. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne ment pas. Oh, il ne sait pas mentir. Cap évogado. Il est capable. Il est un Dieu capable. Et il est tellement fidèle. Il est un Père fidèle. Laisse-moi te lire la dernière phrase. La Bible nous dit, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. J'aime bien quand la Bible répète pour dire, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu n'est ment pas. Si tu vas lire dans Jacques, la Bible nous dit parfois, nous demandons à Dieu des choses et nous ne les recevons pas parce que nous demandons pour satisfaire nos convoitifs. Mais lorsque c'est une promesse que Dieu a donnée, ce n'est pas ce que nous nous avons demandé, mais c'est une promesse que Dieu a donnée. Souvent, le Seigneur nous donne des promesses par rapport aux prières que nous avons faites il y a longtemps ou encore par rapport aux prières que nos parents ont faites pour nous. Et le Seigneur nous donne la promesse de l'accomplir. Toi qui as une promesse de Dieu, toi qui as demandé à Dieu quelque chose, laisse-moi te dire qu'il est le Père fidèle. Il est le Père responsable qui n'abandonne pas ses enfants. La Bible nous dit que tout ce que nous demandons en son nom, si nous croyons tout simplement dans notre cœur, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Faut courage. Tiens le corps très fort. Ne te décourage pas. Faut pas dire que j'ai tellement beaucoup prié, je veux arrêter. Peut-être que c'est en ce moment où tu veux arrêter que c'est là que ta bénédiction arrive. C'est en ce moment où tu veux laisser tomber. C'est là que ta bénédiction est déjà là. Peut-être que ça attend seulement la prière d'aujourd'hui pour que ça s'accomplisse. Parce que tu ne connais pas les pensées de Dieu. Il est tellement souverain. Il fait les choses en son temps. Sois béni. Toi qui me suis pour la première fois, abonne-toi. Et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer. Afin de te bénir, je suis juste une servante de Dieu. Je suis une personne qui, le Seigneur, donne souvent des messages pour son peuple. Et je sais que ce message t'a béni. Partage-le. Partage. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu ne manqueras de rien du tout. Et je te promets que nous allons passer des moments merveilleux. Je veux faire juste une prière pour toi. Juste une prière pour toi. Éternel Dieu, je viens te dire merci pour cette sœur, pour ce frère qui vient de me suivre en ce moment. Seigneur, merci parce que tu viens de toucher son cœur. Merci parce que tu viens de réanimer encore de l'espoir en lui. Seigneur, merci parce que tu vas réaliser, tu vas accomplir ce que tu as promis à son égard. Parce que tu n'es ment pas. Éternel, peu importe ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Seigneur, je sais que ta parole est au-dessus de tout ce que nous pouvons vivre. C'est pour cela que je viens de te dire merci. Parce que tu as accompli déjà des grandes choses dans ta vie. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.